Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de la science. Le réchauffement climatique, tout le monde en parle et il nous concerne tous. Pour preuve, le 21e Sommet mondial sur le climat se déroulera à Paris sous l'égide de l'ONU en décembre 2015. On dit même que ce sommet constitue le rendez-vous de la dernière chance pour la survie de notre planète. Pour que les choses changent et afin de mieux maîtriser les consommations d'énergie, chacun de nous va devoir inévitablement remettre en question son mode de vie et ses habitudes. Un des domaines d'action possibles est celui de l'habitat. Dans ce secteur, de nombreuses solutions existent pour consommer moins tant au niveau de la construction en elle-même que de l'usage des bâtiments par les occupants. Et c'est de tout cela que nous allons vous parler aujourd'hui puisque nous avons décidé de consacrer notre émission à l'architecture bioclimatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous demandez peut-être en quoi consiste exactement l'architecture bioclimatique que l'on appelle aussi l'éco-construction. Pour vous éclairer, je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre de spécialistes qui vont tout nous dire sur cette nouvelle manière de prendre en considération l'environnement et l'énergie dans l'habitat. L'architecture bioclimatique, c'est le fait de construire un bâtiment qui va être parfaitement adapté à son climat et à son environnement. Et notre principale contrainte à nous, c'est le soleil. Donc ça va être généralement un bâtiment dont l'architecture fait qu'il va se protéger du soleil. Ça veut aussi dire après, se ventiler. Parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de vent en Calédonie. C'est-à-dire qu'il est gratuit. Plus que d'aller installer un ventilateur, une climatisation, on peut très bien utiliser l'air extérieur pour le faire traverser nos bâtiments et le ventiler naturellement. C'est le deuxième grand principe, on va dire. La végétation, c'est un rôle très important et c'est vraiment le fondement de l'architecture bioclimatique. C'est pas le bâtiment lui-même, c'est ce qui va se passer autour. Parce que la végétation, ça fait de l'ombre, ça apporte de la fraîcheur, ça filtre, ça filtre le vent, les vues, le soleil. Ça fait un premier tampon, on va dire, entre l'extérieur qui est ensoleillé, qui est chaud, qui peut être bruyant quand on est en ville, qui a des contraintes, et notre intérieur qu'on veut frais, agréable, confortable. Donc c'est un peu ces trois grands principes. Se protéger du soleil, se ventiler et gérer l'environnement avec de la végétation. La première architecture bioclimatique en Nouvelle-Calédonie, c'est les anciens. Ils étaient bien obligés de construire des bâtiments qui s'adaptaient à leur climat, à leur environnement, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils construisaient forcément des bâtiments qui résistaient à la pluie, qui se protégeaient du soleil, parce qu'ils n'avaient pas envie de crever de chaud dans leurs bâtiments. Ils n'avaient pas de béton, ils n'avaient pas la clim, ils n'avaient pas tout ça. Donc pour construire, ils utilisaient forcément les matériaux qu'ils avaient à disposition, et ils se retrouvaient à réaliser des bâtiments bioclimatiques. On s'est mis à réfléchir, est-ce qu'on ne pouvait pas réutiliser ce que faisaient les anciens sur certains éléments, certains de leurs matériaux, certaines de leurs façons de construire les bâtiments, pour le réinterpréter dans une architecture moderne et adaptée au mode de vie urbain, par exemple. Alors pour illustrer qu'on peut très bien construire des bâtiments bioclimatiques, même en plein centre-ville à Nouméa, là on est dans la vallée du Thir, et moi j'ai choisi de montrer cette opération, qui est une opération tout en bois. C'est déjà un premier point assez intéressant, et surtout on se rend compte qu'ici les concepteurs, les architectes, ont essayé de recréer un petit microclimat presque, une petite arrière-rue protégée, dans laquelle on arrive à utiliser de la végétation, on arrive à faire de l'ombre, alors on n'a pas pu planter une forêt, mais on a recréé de l'ombrage, une sorte de canopée protectrice, qui vient protéger de la pluie, du soleil, et donc on arrive à faire des appartements, qui peuvent s'ouvrir sur cet extérieur, qui du coup est agréable, est protégé, et donc les logements peuvent facilement se ventiler, parce que les gens n'auront pas peur d'ouvrir la fenêtre. C'est ça l'architecture bioclimatique, c'est arriver à recréer un environnement favorable, même quand on a des contraintes très fortes. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Julien Le Breton. Très sensible aux questions environnementales, Julien a décidé de construire sa maison en respectant au maximum les grands principes de l'architecture bioclimatique. Il nous a ouvert ses portes, et vous allez le voir, Julien a se tiré pleinement parti du climat de la Nouvelle-Calédonie pour un confort maximum. Ça, c'est une maison qu'on a réalisée en autoconstruction, qu'on a construite nous-mêmes. Là, on est sur les pentes du Mont Mou, en forêt humide, beaucoup de nuages, et donc on s'est adapté un petit peu à l'environnement pour faire la maison. Alors, au départ, quand on s'est installé sur le terrain, on a fait une petite cabane temporaire, où on devait rester au maximum un an, on est resté six ans dedans. Ça nous a permis de bien prendre connaissance de toutes les contraintes du lieu, ce qui fait qu'on a changé par rapport à nos plans de départ, parce que la maison, au début, on voulait que ce soit la vue qui soit privilégiée, et tout, et après, on s'est aperçu qu'il valait mieux privilégier l'ensoleillement, donc l'orientation vers le nord, là où il y a le plus de soleil. Privilégier aussi le fait d'être dans les vents, dans les bons vents, pour que l'air puisse circuler. Les vents dominants, ils changent en fonction des saisons. Ici, par exemple, on sait qu'on a les vents de la journée, c'est les alizés, mais le soir, comme on est près d'une grosse montagne, on a plus des vents thermiques, donc des vents froids qui vont descendre de la montagne. Donc on sait que ce côté-là aussi, on a intérêt à le protéger un petit peu plus pour ne pas avoir toute la fraîcheur de l'hiver. Mais tout ça, il n'y a pas de solution unique pour tous les endroits, parce que rien qu'on serait dans la petite vallée d'en face, ça serait d'autres conditions, et donc il faudrait peut-être faire quelque chose de différent. Notre idée de départ avec la famille, c'était d'avoir une maison autonome. Il fallait qu'on réfléchisse pour avoir une maison où on ait le moins d'énergie à utiliser. Donc que ce soit de l'énergie pour nous éclairer, éviter tout ce qui est climatisation ou chauffage. Alors le soleil, pour la maison, il est important ici, à la fois pour nous éclairer, pour nous chauffer en hiver, et aussi pour alimenter le chauffe-eau solaire pour avoir de l'eau chaude, et des panneaux solaires qui nous fournissent de l'électricité. Donc on voit toute l'utilité là, d'être bien ensoleillé, de bien planter la maison par rapport au soleil, pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages-là. Donc là on arrive dans le salon, la pièce centrale de la maison. Donc on a privilégié des grands volumes, pour le jour pareil aussi, ça c'est en été quand il fait très chaud, ça évite que l'air chaud s'accumule trop bas, donc ça permet que l'air chaud remonte, il parte. Là on voit aussi qu'on a mis des tôles transparentes, ça permet pareil à la lumière de rentrer. Là c'est un autre moyen de faire rentrer de la lumière dans une pièce, c'est de mettre des petits carreaux en verre. Dans ce couloir, on voit bien l'effet positif des puits lumineux, il n'y a pas d'ampoule allumée, dehors c'est un petit peu gris, on voit qu'il y a de la lumière ici, après on a des louvres aussi pour l'aération et la lumière, on voit que si on ouvre tout ça, il y a un peu plus de lumière qui arrive. Alors les louvres, on ne les garde pas aussi que pour faire rentrer la lumière, enfin de l'extérieur, on peut aussi les utiliser à l'intérieur pour faire circuler, là il y a une autre chambre dans cette pièce derrière, faire circuler l'air partout avec ce système là. Alors là on est dans une autre pièce, notre chambre, chambre des enfants, donc on voit que là quand tout est fermé, il y a encore quand même un peu de lumière, et on peut en avoir un peu plus, en ouvrant toutes les louvres là, encore une fois. Et là dans cette chambre, on voit bien le fait qu'on ait mis des louvres dans ce pan de mur ici, celui là, quelle que soit la direction du vent, en fait on peut régler tout ça pour faire circuler l'air tout le temps. Et s'il y a beaucoup de vent, on peut fermer ici, on garde le côté lumineux, et on peut réduire l'ouverture pour avoir un peu moins de vent, s'il y a trop de vent ou si c'est trop froid, mais tout en gardant toujours l'air qui circule. Et c'est un système aussi ces louvres là, même s'il pleut très fort et que ça bat dessus, la pluie elle va taper, elle ne va pas rentrer, elle va aller dehors. Donc on peut garder l'air qui circule, même s'il y a un mauvais temps. Sous-titrage Société Radio-Canada On a choisi de construire ce type de maison pour le bien-être d'y habiter déjà, parce que c'est vraiment agréable d'habiter une maison tout en bois, ça apaise, puis ça nous plaisait. Il y a le côté économique aussi. Alors c'est plus le fait qu'on ait fait de l'autoconstruction, qu'on ait fait nous-mêmes. Ça nous a permis d'utiliser des matériaux de bonne qualité et d'avoir une belle maison à des coûts qui sont vraiment abordables. Et puis surtout, on sait qu'on limite notre impact sur la planète quand même, parce qu'on n'a utilisé que des matériaux durables la plupart du temps, comme du bois. On ne pouvait vivre que dans une maison comme ça avec nos convictions écologiques aussi. Construire sa maison selon les principes de l'éco-construction, c'est souvent faire preuve de bon sens. Mais c'est aussi faire le bon choix dans les matériaux mis en œuvre. Nous allons nous rendre maintenant dans le nord, sur le chantier du futur collège de Connay, où un matériau de construction ancestral a été remis au goût du jour. Son nom ? Le Pizé. Le projet du collège de Connay est né en 2011 exactement. Il y a eu un concours architectural qui a été présenté à la province. Nous avons retenu l'équipe qui proposait à la fois la meilleure démarche environnementale et en même temps cette équipe qui nous proposait d'utiliser le béton de terre. Alors il faut savoir que ce n'est pas évident, parce que c'est un matériau nouveau en Calédonie, même si c'est un matériau qui est utilisé depuis la nuit des temps partout dans le monde. Dans l'Antiquité, on construisait des villes entières en briques de terre crue. C'est une technique sur laquelle on a beaucoup de retours d'expérience, notamment aux États-Unis et en Australie. On l'utilise énormément, mais ça n'avait jamais été utilisé en Calédonie et ça commence à peine en métropole. On a dû faire beaucoup de tests, d'essais, se rapprocher de beaucoup d'organismes, surtout au niveau normatif, étant donné que c'est un établissement public et qu'il y a une réglementation au niveau de la sécurité, et de toutes ces choses-là. Le pisé, ça consiste à compacter des fines couches de matériaux entre des coffrages et c'est ça qui fait la cohésion du matériau afin que ça devienne solide. On utilise le matériau le plus proche du site, donc ça se marie parfaitement avec la nature. Au niveau paysager, ça rend une homogénéité assez sympathique. Vous pouvez vous apercevoir la différence entre le sol et les murs. Ça fait une continuité dans le paysage, donc ce n'est pas cassant. Ça se marie très bien avec du bois, avec de la végétation. Il est possible de créer toutes sortes d'architectures avec ce procédé. Donc voici la terre utilisée pour construire les façades du collège de Connet. Ce matériau vient d'un endroit très proche du site. Sa granulométrie, elle est faite de graviers qui sont calibrés quand même de l'ordre 0,20, c'est-à-dire que tout le matériau est passé sur un crible pour ne pas qu'on ait des grosses pierres dedans, si vous voulez. Et il y a un pourcentage de sable, d'argile, de gravier et de limon qui déterminent une terre spéciale pour pouvoir construire de cette manière-là. Donc ensuite, on lui ajoute un faible pourcentage de ciment, qui est de l'ordre de 6%, et on arrose à teneur en eau voulu à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Vous le voyez, c'est un matériau qui est très très simple à mettre en œuvre. Ça se met en œuvre sur des hauteurs d'une dizaine de mètres. Ça se met en œuvre avec des petites équipes, avec très peu de matériel, et tout est fait à la main. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette méthode qui est très simple permet de monter très rapidement des murs. Une équipe avec les moyens nécessaires peut atteindre environ, on va dire, une surface de 20 mètres carrés au jour pour des murs de 40 cm d'épaisseur. On intègre toutes les ouvertures qui sont finies, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'enduit, ni de plâtre, ni de peinture, le produit est fini. On intègre toute l'électricité et ensuite, on a quand même peu moyen de technique, c'est-à-dire qu'on utilise effectivement une mini-chargeuse, ensuite un compresseur de chantier, une dameuse pneumatique, des pelles et tous ces outils-là. Et en l'occurrence, pour des grands murs comme ça, on est quand même obligé d'utiliser une nacelle pour pouvoir atteindre la hauteur voulue. On travaille en toute sécurité. Au niveau rendement, en fait, ça devient très intéressant. Donc, du fait que ce soit économique, ça devient écologique également. Les plus grands avantages également de ce type de construction, c'est l'inertie thermique, c'est-à-dire que le matériau absorbe la chaleur et l'humidité permet de la retransmettre à l'intérieur comme à l'extérieur sur une durée d'environ 12 heures pour un mur de 40 cm. Donc, connaissant le climat en Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans la chaîne ou sur la côte, il peut faire très chaud comme il peut faire frais également la nuit. Donc, ça l'inéifie les courbes de température entre le jour et la nuit, c'est-à-dire que la journée, vous avez la fraîcheur de la nuit qui est restituée à l'intérieur et inversement. Donc, ensuite, l'humidité, du fait que le matériau soit poreux, ça laisse passer un certain degré, on va dire, d'humidité, d'hygrométrie qui rend l'intérieur très confortable également. Et ça a aussi une très bonne acousticité, c'est-à-dire que c'est très isophonique. Pour des murs de 40 cm, le son ne passe pas d'un côté à l'autre. Donc, oui, le but aussi de ce procédé, c'est de pouvoir le promouvoir pour tout ce qui est construction individuelle, c'est-à-dire de petites villas, de regroupements d'habitations tels des lotissements, et pourquoi pas en tribu, dans les lieux surtout éloignés où il est très dur de se procurer du matériau de construction. L'idée de ce béton de terre, c'est de monter une filière locale. Donc, filière locale, vous avez vu que la méthode d'utilisation est très simple. Donc, filière locale qui permettra de créer des emplois et de former très facilement des gens. L'idée, c'est bien ça, c'est d'arriver à participer au développement local en s'affranchissant des contraintes des matériaux du Sud et en mettant en œuvre un matériau très environnemental. Pour bien isoler sa maison, il existe aussi des matériaux plus modernes, facilement employables et évidemment écologiques. C'est le cas par exemple de la ouate de cellulose. Nous avons voulu savoir où se cachaient les performances de ce produit en visitant un chantier. C'est la ouate de toutes les matières C'est la ouate qu'elle préfère C'est la ouate Si elle est fondée En éligée de toi C'est la ouate Alors, la ouate, c'est essentiellement du papier journal. Il n'y a pas d'autre papier, ni carton, ni papier plastifié, etc. C'est du papier journal qui est broyé, défibré et qui est additionné avec du sel de bord pour son traitement inifuge. L'intérêt également de ce traitement au sel de bord C'est que le sel de bord, c'est un insecticide qui est utilisé dans le traitement des charpents de bois depuis tout temps. En France, tous les monuments historiques, les charpents de bois des monuments historiques sont traités au sel de bord. Ça rend la ouate fongicide, insecticide et raticide. C'est-à-dire qu'elle ne moisit pas. D'abord, techniquement, on a une machine qui s'appelle une cardeuse. Donc on met la ouate dedans. Il y a des pales qui la réhomogénisent. Et puis après, on a un système de soufflerie. Donc la ouate, elle est acheminée dans un tuyau de 8 cm de diamètre par un système de ventilation. Donc là, c'est le flocage humide. Alors, on projette de la ouate avec de l'eau. Ça, c'est des buses qui projettent l'eau. Donc ça humidifie la ouate et ça vient la coller sur la paroi. Et après, au séchage, compte tenu que dans la ouate, il y a de l'amidon, eh bien, au séchage, l'amidon et l'eau font en colle. Et donc, ça durcit. Et il n'y a pas de phénomène d'affaissement. Et on peut remplir tous les interstices. C'est l'intérêt. Et donc, on remplit toute épaisseur. On peut le faire sur une cloison verticale, bois, placo, ce qu'on veut. On peut le faire également sur la tolle. Voilà. On va plaquer sur la tolle. On peut le faire sous les plafonds. Donc, dans ce cas-là, on ne met pas la cisalation et on vient plaquer la ouate directement sur la tolle. Et ça, c'est intéressant quand on fait des faux plafonds rampants, c'est-à-dire qui suivent le toit. On peut le faire aussi avec des panneaux de ouate en sous-pente de tolle. On va démontrer la capacité de défasage. Alors, le défasage, c'est quoi ? C'est la capacité d'un isolant à retarder la progression de l'onde thermique. Donc, par exemple, sur 20 cm de ouate soufflée, le défasage de la ouate, c'est 12 heures. L'onde thermique, la chaleur, comme la fraîcheur d'ailleurs, elle va mettre 12 heures à traverser 20 cm. L'équivalent laine minérale, c'est 3 heures. La ouate est 4 fois plus performante. Donc, pour illustrer ça, on va prendre un chalumeau. On va appliquer notre flamme sur notre ouate. On a bien chauffé notre ouate. Ça fait quoi ? Une minute et demie, deux minutes qu'on chauffe la ouate à demi degrés. On va poser notre chalumeau. Donc, on se rend compte que le feu, il s'est éteint. Les cristaux de sel de bord ont restitué leur humidité. Et du coup, ils ont étouffé la propagation du feu. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de carbonisation. Mais si on ouvre notre épaisseur, on se rend compte que le feu et l'onde thermique s'est propagé d'un demi-centimètre. C'est la capacité qu'a la ouate de cellulose à retarder la progression de l'onde thermique. On va faire la même expérience sur laine de verre. On va appliquer de la même manière notre flamme. Et on va voir ce qui se produit, le résultat que l'on a. Là, on avait 4-5 centimètres de watt. Là, on a 9 centimètres de laine de verre. Donc là, on se rend compte immédiatement que, et si vous allez de l'autre côté, que l'onde se propage dans la laine de verre et qu'elle aura fait un trou. Donc, vous avez une propagation en quelques secondes. Au niveau des performances, on est 4 fois plus performant que les laines minérales, en thermique comme en acoustique. Il n'y a pas que la ouate de cellulose. Il y a d'autres produits qui existent sur le marché qui peuvent être des laines de bois, des laines de chambre qui sont performants et qui répondent à ces exigences et cette volonté écologique. Adapter un bâtiment au climat et à l'environnement, utiliser des matériaux de construction en fonction de leurs caractéristiques thermiques, tout cela est possible. Mais quelle est la place actuelle de l'architecture bioclimatique sur le territoire ? Et surtout, quel est son avenir ? C'est ce que nous avons demandé, notamment à Camille Fabre de l'ADEME. La place de l'architecture bioclimatique en Nouvelle-Caïdonie, j'ai envie de dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on construisait bioclimatique. On en a parlé, c'est la maison coloniale ou la case mélanésienne. C'était par définition des objets de construction qui s'inscrivaient dans l'architecture bioclimatique. Dans l'après-guerre, pendant les Trente Glorieuses, on est passé à une architecture fonctionnaliste. L'objectif, c'était de construire des maisons pour loger les gens. Et parfois, on s'est un peu coupé de la relation avec le milieu naturel. On a construit des maisons avec des plans d'urbanisme qui étaient plus ou moins gérés et dans lesquelles la maison ne s'inscrivait pas justement dans son climat local, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Et donc, cette question de l'architecture bioclimatique, elle est revenue au jour avec les chocs pétroliers, les premiers et seconds chocs pétroliers. Et puis, tout particulièrement en Calédonie, c'est vraiment un sujet qu'on a commencé à évoquer dans les années 2000, avec la démarche qu'on appelle de l'habillisation éco-cal, qui a été lancée par l'ADEME et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, cette démarche éco-cal, c'était un certain nombre de prescriptions, qui sont celles de l'architecture bioclimatique, qu'on avait contextualisées à la Nouvelle-Calédonie et qu'on remettait aux acteurs qui construisaient des maisons d'habitats individuels ou d'habitats collectifs. C'était une démarche volontaire et pas une démarche réglementaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas, contrairement aux autres départements d'outre-mer, ce qu'on appelle la réglementation thermique DOM, RT-DOM. Aujourd'hui encore, en Nouvelle-Calédonie, on peut construire sans intégrer ses préoccupations d'architecture bioclimatique, mais je crois savoir que dès cette année 2015, dans le cadre du schéma énergie de la Nouvelle-Calédonie, il est prévu de mettre en place une réglementation, ce qu'on appelle la réglementation énergétique Nouvelle-Calédonie, la RANQ, qui va faire que tous les bâtiments qui sortiront à partir du vote de cette loi devront avoir un certain nombre de critères liés à l'architecture bioclimatique, et notamment la systématisation du chauffe-eau solaire. C'est quand même un point important. En fait, il y a deux raisons fondamentales qui nous amènent à ce que l'architecture bioclimatique soit finalement une évidence. La première, c'est qu'on est aujourd'hui en 2015, on parle de la conférence de Paris sur le changement climatique, et nous sommes aujourd'hui condamnés à limiter notre empreinte carbone. Et le poste du bâtiment est un poste important en termes de maîtrise de l'énergie, et donc le bâtiment durable, aujourd'hui, il doit être sobre, efficace et renouvelable, et donc limiter sa consommation énergétique. Ça, c'est un premier enjeu, mais c'est donc un enjeu environnemental et climatique, mais c'est aussi un enjeu économique. Les charges qui s'imposent aux locataires sont de plus en plus importantes, et donc ça s'intègre aussi dans une logique de lutte contre la vie chère. Un bâtiment bioclimatique, il est forcément parfois un peu plus cher à l'investissement, mais au quotidien, en termes de coûts de fonctionnement et de charges pour les locataires, il est moins onéreux. Donc un bâtiment bioclimatique, pour nous, c'est vraiment une évidence, il est à la fois moins cher, et plus durable, et moins impactant sur l'impact carbone. Voilà, ce numéro consacré à l'architecture bioclimatique est maintenant terminé. Pour plus de renseignements sur le sujet, vous pouvez vous adresser au Centre d'initiation à l'environnement, le CIE, www.cie.nc ou à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et même vous rendre sur son site internet www.nouvellecalédonie.adem.fr pour télécharger la bande dessinée La Maison Blochimatique, réalisée par le dessinateur et illustrateur Bernard Berger. Vous y trouverez de nombreux conseils. Merci de nous avoir suivis, et on se trouve bientôt pour un nouveau numéro des coulisses de la science. A bientôt ! Sous-titrage MFP.